Gournaziennes, Gournaziens, chers amis, je souhaite prendre le temps de revenir vers vous, cette fois-ci pour aborder les questions du moment qui sont liées à la Covid. La situation est compliquée dans nos groupes scolaires, les parents sont les premiers concernés bien évidemment, puisque sur l'école du château, nous nous sommes retrouvés la semaine dernière avec 5 classes fermées et un total de 8 classes impactées au total sur 10 classes. Ce qui est énorme, ce qui veut dire que 15 enfants ont fréquenté la demi-pension et il y avait 17-18 enfants dans l'école la semaine dernière. Ces chiffres, si vous voulez, sont des chiffres particulièrement inquiétants, d'autant que la situation s'aggrave. Si cette semaine, je ne déplore pas de classes fermées par l'éducation nationale sur l'école du château, nous déplorons en tous les cas une fermeture de classes sur l'école des pâquerettes. Quand je dis déplorer, je le déplore simplement parce que nous savons très bien que pour les familles, c'est compliqué de s'organiser. On n'a pas tous la possibilité de garder aisément les enfants à la maison. J'espère vraiment, au regard de la situation qui s'amplit ici considérablement, il suffit de voir ce qui se passe dans les communes environnantes, dans la région Île-de-France, pour s'apercevoir que les cas se multiplient. L'ARS, qui est à la manœuvre et qui est le donneur d'ordre en direction de l'éducation nationale, a prévu, et je le rappelle pour que chacun le comprenne bien, une fermeture systématique de classes en maternelle lorsqu'il y a un cas Covid et une fermeture à l'élémentaire quand il y a trois cas Covid dans la classe. Ça a des impacts considérables, bien évidemment, puisque de fait, l'ensemble des enfants des classes ne viennent qu'à contact. J'espère vraiment que le gouvernement sera en capacité très très vite de réagir parce que les chiffres qui nous sont remontés ne sont pas de bons chiffres et laissent augurer de situations qui vont se complexifier à très très court terme. Ça me permet, dans la transition, de vous parler aussi de quelque chose qui a bien fonctionné ou qui fonctionne plutôt correctement pour Gournay, c'est la vaccination. Si je déplore et regrette de ne pas avoir eu de centre de vaccination sur la ville, comme je l'avais souhaité, nous avons néanmoins réussi à négocier des créneaux sur le centre de Bobigny et également sur le centre de Noisy-de-Grand pour y emmener nos anciens et nos plus de 75 ans. Et j'ai la satisfaction de pouvoir annoncer que toutes celles et ceux qui ont en tous les cas souhaité être vaccinés l'ont été. Il reste encore quelques personnes, bien sûr, qui hésitent, quelques personnes dont on, d'ailleurs, ne réussit pas à être en contact, ce qui représente à peu près pour la ville un peu plus de 200 personnes qui ont été vaccinées, que nous avons emmenées directement sur le lieu de vaccination et que nous avons bien évidemment ramenées et qui ont déjà leur deuxième rendez-vous. Et d'ailleurs, la deuxième vaccination a commencé pour cela dès maintenant. Il y a, au-delà de ces 210-215 personnes vaccinées avec notre rapport, un peu plus d'une centaine de personnes qui se sont fait vacciner toutes seules en prenant rendez-vous directement dans les centres, que ce soit les centres de Seine-Saint-Denis, d'ailleurs. On a très, très peu de gens qui, finalement, ont refusé la vaccination. De mémoire, je crois qu'ils sont de l'ordre d'une vingtaine de personnes qui sont souvent juste hésitants, qui n'ont pas d'ailleurs de conseils très clairs parfois de leur médecin et qui préfèrent attendre de voir comment la situation évolue. Nous avons démarré la vaccination des plus de 70 ans avec des modalités un peu différentes puisque autant nous avons acheminé sur le lieu de vaccination les plus de 75 ans, autant là, sur les plus de 70 ans, nous contentons, ce qui est déjà compliqué dans le contexte, de réserver des créneaux mis à disposition, bien sûr, et nous invitons les plus de 70 ans et les moins de 75 ans à se rapprocher directement de la collectivité pour qu'on puisse nous-mêmes les inscrire et nous leur donnerons directement les dates des créneaux qui sont disponibles et qui ont été mises à notre disposition. Voilà. Dans ce contexte un peu compliqué, en tous les cas, cette vaccination fonctionne à peu près correctement. Nous constatons d'ailleurs, et c'est ce pourquoi nous avons réussi à obtenir finalement rapidement des créneaux, c'est que ce qui est difficile dans les centres de vaccination, étrangement, ce n'est pas forcément de piquer un patient, c'est plutôt toute la logistique derrière de prise de rendez-vous. Or, pour Gournay, nous nous en chargeons localement, c'est ce qui nous a permis finalement d'avoir régulièrement et jour après jour, les créneaux qui allaient bien. Voilà. J'espère que je serai rapidement en capacité de revenir vers vous en vous faisant des annonces un peu plus intéressantes, notamment au regard de la situation Covid de l'école. Mais je suis pourtant optimiste de nature, mais là, en ce moment, je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer si le gouvernement ne prend pas les décisions qui s'imposent, à mon sens. Merci et à très bientôt.